Bon, je n'aurai pas le temps de bien résumer ce que je vous ai dit la dernière fois, parce que je ne suis pas sûr d'avoir le temps de tout pouvoir vous dire. Mais quand même, je vous rappelle que je suis parti d'une question qu'on appelle souvent une question d'indicible. Mais qui me semble mal posée quand on la pose en termes d'indicible. C'est la question de savoir comment on n'a pas pu dire au revoir ou adieu à quelqu'un. J'ai essayé de poser cette question, en fait j'en suis venu à Pérec. Voilà, Pérec a raté son adieu, il n'a pas pu dire adieu ni à son père, ni à sa mère. Pérec a manqué son adieu. C'est une histoire de disparition. La question est de savoir si on s'en sort uniquement en parlant d'indicible. Non, on ne s'en sort pas du tout. Surtout pas lui d'ailleurs. Il a beaucoup fait, beaucoup écrit autour de ses disparitions. Et en fait, ma question qui est liée à tout ce séminaire, c'était de savoir qu'est-ce que c'est dans l'écriture de Pérec, le destin des affects, des émotions, dans cette écriture. Comment depuis cette donnée de disparition, je vous avais montré un acte de disparition de sa mère, comment ça chemine. Et je l'avais... Bon, j'avais pris comme matériau principal le W ou le souvenir d'enfance. Et j'avais isolé cette phrase qui est pratiquement à la fin d'un des derniers chapitres, où il raconte que quand il était petit, sa tante, après la guerre, l'emmène voir une exposition sur les camps de concentration. Et il écrit « Je me souviens des photos montrant les murs des fours lacérés par les ongles dégazés et d'un jeu d'échecs fabriqué avec des boulettes de pain. » Entre-temps, depuis... Puisqu'on s'était vu il y a 15 jours, je suis allé au mémorial de la Shoah pour me poser la question « Qu'est-ce qu'il a vu ? C'est quoi cette exposition ? » J'ai trouvé, grâce aussi à la biographie de David Bellos, c'est une exposition qui a eu lieu en 1946, donc c'était un petit garçon, au Grand Palais, en fait. Et j'ai pu voir le catalogue. Il n'y a absolument rien de ce qu'il dit là. C'est-à-dire qu'il a composé ses souvenirs. Magnifique. De la même façon que je vous avais raconté comment il composait, il disait « Je n'ai aucun souvenir de ma mère me coiffant quand j'étais petit. » Eh bien, je vais inventer ce souvenir. Donc là, il compose un montage. Je vous ai parlé de l'importance extrême de ce montage. Les mourants et les joueurs. Il y en a qui sont gazés et il y en a qui jouent aux échecs avec des boulettes de pain. Donc, ce rapport-là est absolument fondamental parce qu'il permet aussi à Pérec de transformer, sans rien perdre, de transformer sa peur de départ. Il y a une peur au départ. C'est un enfant qui a été envoyé dans un village, à Villard-de-Lens. Il ne fallait surtout pas être dénoncé, etc. Donc, il y a la peur et il y a le jeu. Donc, la question que je me pose, c'est « Qu'est-ce qui se passe entre la peur et le jeu au niveau des affects et des émotions ? » C'était ça, ma question. Alors, je rappelle aussi un petit élément clé de ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est quand il dit « Je suis comme un enfant qui joue à cache-cache et qui ne sait pas ce qu'il craint ou désire le plus, rester caché ou être découvert. » Il est entre les deux. Alors, j'ai commencé d'explorer sa stratégie pour être caché. Commencé d'explorer sa stratégie pour être caché. Alors, être caché, c'est refuser les épanchements émotionnels. Être caché, c'est déjouer l'émotion. Être caché, c'est se vouloir objectiviste. C'est refuser une langue qui se serait liquéfiée en sentimentalisme, d'un côté, mais refuser aussi une langue qui se serait complètement asséchée dans ce formalisme de ce qui s'appelait, à l'époque, l'écriture blanche. Donc, il est très critique, par exemple, avec Blanchot. Pour lui, ça ne va pas. Il faut être plus flaubertien que ça. Il ne faut pas être... Il ne faut pas être... Il critique aussi, il regrillait, il critique... Voilà. Il cherche une écriture de l'indifférence. Alors, l'indifférence, c'est tout le thème de l'infraordinaire, tout le thème de l'infrasubjectif, c'est en dessous. Ce livre extraordinaire qui s'appelle Un homme qui dort, qui décrit un corps sans pathos, un corps qui a l'air indifférent. Et puis, ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire, le livre est sublime. Un homme qui dort, bien sûr. Mais, en fait, ça ne marche pas jusqu'au bout. Une écriture de l'indifférence ne peut pas marcher à partir du moment où on accepte, comme le fait Pérec, qu'on ne peut pas tuer le temps. Il y a mille manières de tuer le temps. Mais, en fait, on ne tue jamais le temps. Et si on n'arrive pas à tuer le temps, on n'arrive pas à tuer le pathos ou l'émotion. On ne peut pas. Le temps et le pathos, ça va ensemble. Donc, ne serait-ce que dans ce pathos fondamental dont a parlé Heidegger ou dont a parlé Lacan, qui s'appelle l'angoisse. Mais il n'y a pas que l'angoisse dans la vie. Il y a beaucoup d'autres affects, bien sûr. Donc, je me disais, tu te caches, tu te caches, mais tu n'y arrives pas jusqu'au bout. Alors, tu as une deuxième stratégie d'écriture, c'est de ne pas te cacher, mais de te mouvoir, d'aller très vite. Autre stratégie dans le jeu de cache-cache. Quand on se meut très rapidement, on rend son espace incapturable. Il est incapturable. C'est ça qu'il veut. Il veut fuir la peur. Il ne veut pas être rattrapé par la peur. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans tous les sens. Il expérimente, heuristique. Voilà. Il va dans tous les sens. Et du coup, cette écriture de l'indifférence devient une écriture de la différence, avec un A, c'est-à-dire une écriture où tout est différé, tout est retardé, tout est mis un peu plus tard, un peu à côté, etc. Une écriture de l'écart. Et puis, là où j'en étais, je crois, c'est qu'une des stratégies, il a élaboré des tas de stratégies d'écriture pour ça. Le cabinet d'amateurs, l'herbier des villes, notes sur la façon d'organiser ses objets sur sa table, les jeux, la vie, mode d'emploi, etc. Et l'oulipo. Alors, avec l'oulipo, je vous avais parlé de palindrome aussi, magnifique livre. L'oulipo, c'est ce qu'on appelle l'écriture de la contrainte, les contraintes formelles. Donc, cette écriture de l'indifférence devient une écriture de la différence. Cette écriture de la différence devient une écriture de l'épuisement des possibles. Et cet épuisement logique des possibles passe par la passion pour les contraintes formelles. Oulipo. Dans ce recueil de l'oulipo, il y a plusieurs interventions de Pérec. C'est 1973. Et on voit très bien que cette réflexion sur la langue écrite, c'est une réflexion sur la matérialité de la langue, la fécondité des matrices de jeu, et de façon magique, parce qu'à priori, on ne s'y attend pas, ça libère l'imagination. La contrainte formelle libère l'imagination poétique. magnifique. C'est comme si, voulant échapper aux contraintes extérieures, il s'en donnait une intérieure qui va lui permettre de s'échapper. en quelque sorte. D'ailleurs, dans le recueil de rêves magnifiques qui s'appellent La boutique obscure, vous avez un rêve étonnant où, ce n'est pas le seul, il se trouve dans un camp. Alors, il écrit Treblinka ou Theresienstadt, ça n'existe pas, c'est Theresienstadt, ou Katowice. c'est plutôt Auschwitz, là où sa mère a été gazée. Et il raconte ça et puis, la morale de ce rêve, c'est on se sauve parfois en jouant. Parfois est entre parenthèses. C'est ça, c'est ça, le jeu de cache-cache. On se sauve parfois en jouant. Alors, on va jouer sur les lettres, sur les mots, on va utiliser ce qu'on appelle le monovocalisme. Par exemple, le texte intitulé What a man, c'est un mot avec une seule voyelle qui est la voyelle A. Il n'y a que des A. Il n'y a aucune autre voyelle. Et bien sûr, le livre se termine avec ce mot que les enfants adorent qui est abracadabra. abracadabra. Et dans l'édition du texte de Pérec, Marcel Benabou rappelle que abracadabra, c'est de l'hébreu, c'est ab, le père, c'est roi, l'esprit, et c'est d'abattre la parole. Abracadabra, le mot magique. Ou bien, pour ses amis, il composait des voeux, des abécédaires extrêmement drôles. Donc, il y a un récit que je vous lis. Bien qu'accablé par le sort, cet homme ne se laisse pas abattre. Il lui est arrivé, explique-t-il, de s'effondrer. La mesure est en comble. La mesure est en comble. Solution. Jageji Joju. Ja, j'aiji. Je me suis effondré. Jauge U. J'en ai eu ma dose. Tous les récits sont comme ça. Puis, le plus célèbre, bien sûr, c'est ce roman de 78 000 mots, 297 000 signes. C'est un gros roman qui s'appelle La Disparition et qui n'utilise pas une seule fois la lettre la plus courante de la langue française, la lettre E. Dans l'édition, il y a quelques endroits avec la lettre E. Ils sont écrits à l'encre rouge. C'est quand même Georges Pérec. Il y a deux E. Il y a même quatre E dans Georges Pérec. Autrement, tout le roman se prive de la lettre E. C'est-à-dire une lettre qui est très, très importante dans des mots comme je. Donc, il n'y a plus de je. Père, mère, E, je, Pérec, etc. La lettre E est souvent muette mais Pérec va essayer de la faire disparaître de façon beaucoup plus radicale. Disparition, donc. La disparition du E. Moi, je vais jouer avec ma problématique et je vais me dire Ah, d'accord. Moi, je vous parle d'émotions parce que si on enlève le E, il ne va plus nous rester que des motions. que des mouvements, plus d'émotions. On va enlever le E. Une soustraction partout. Mais, mais, cette soustraction va produire un effet inverse. Cette soustraction va produire une extraordinaire multiplication, un foisonnement romanesque incroyable et poétique. en 1973, dans le recueil sur de contributions sur le lipo, un article, un essai qui s'intitule Histoire du lipogramme. Alors, le lipogramme, ça ne vient pas de la lipo, la graisse. Ça vient de la lipo, le verbe laisser en grec, pas en graisse. et donc, ça veut dire qu'on laisse, on abandonne une lettre. Et là, Perrec affirme que c'est le degré zéro de la contrainte pour la littérature, mais, précise-t-il, à partir duquel tout devient possible. Qu'est-ce qui va devenir possible ? Eh bien, ce qui va arriver, c'est que l'absence du E dans ce roman parce qu'on a tendance à ne pas le lire pour son histoire, pour sa sémantique. On est ébloui par la virtuosité de pouvoir écrire tout un roman sans la lettre la plus utilisée de la langue française. Mais il a voulu dire quelque chose aussi. Il y a une histoire, il y a une histoire, il y a du sens. L'absence du E déchaîne, en fait, tout un vocabulaire, toute une syntaxe et en fait, l'imagination devient proliférante, ça devient un roman proliférant, alors même qu'on enlève cette lettre. Par exemple, au début, il y a une sorte de variation sur le, vous savez, le fameux texte de Henry James sur l'image dans le tapis. son imagination vaquait au fur, bien sûr, il n'écrit pas et à mesure puisqu'il y a trop de E là, au fur qu'il s'absorbait, scrutant son tapis, il y voyait surgir cinq, six, vingt, vingt-six combinaisons, brouillons fascinants mais sans poids, lapsus inconsistant, obscur portrait qui leur donnait sans fin, y traquant l'apparition d'un signal plus sûr, d'un signal global dont il aurait aussitôt saisi la signification, tournant sans fin autour d'un savoir, d'un pouvoir aboli qui n'apparaîtrait plus jamais mais qu'à jamais, s'abrutissant, il voudrait voir surgir. Vous voyez comme c'est beau, sans eux ? Qu'est-ce que c'est la disparition ? Grosso modo, c'est un roman généalogique, ça parle d'une généalogie donc ça a à voir avec le tragique, c'est une sorte de cycle des atrides mais c'est grand guignol total, c'est ça toutes les, comment dire, c'est écrit comme un roman feuilleton et où ça évoque quelquefois aussi comme les dix petits nègres d'Agatha Christie, les personnages disparaissent les uns après les autres, donc la disparition c'est le E mais les personnages de la fiction disparaissent les uns après les autres, ils sont atteints par un secret qui est jamais dit secret bien sûr parce qu'il y a deux E dans ce mot d'une malédiction mais bien sûr on ne dit pas malédiction on va dire maldiction et en disant maldiction c'est encore plus beau parce que si quelque chose a été mal dit et à partir de cette maldiction tout le destin se voilà je vous lis encore un passage il y avait un manquant il y avait un oubli un blanc un trou qu'aucun n'avait vu n'avait su n'avait pu n'avait voulu voir on avait disparu ça avait disparu ainsi allait coagulant l'obscur donc c'est une histoire où quelque chose a été oublié disparu et ça fait disparaître les personnages c'est une histoire avec des blancs dans l'histoire avec ce drôle de paradoxe qui est lié au fait aussi de la syntaxe voilà c'est que quand ça disparaît il y a du blanc qui apparaît il y a un trou qui apparaît il y a un symptôme qui apparaît un symptôme dans l'ordre des choses et comme perek comme je vous ai raconté la dernière fois ça veut dire aussi dans un certain usage hongrois le bretzel perek le bretzel ça ressemble à un bretzel il y a deux trous il y a deux trous au milieu de la délicieuse pâte salée ça ressemble à un bretzel ou alors ça ressemble à un zahir il y a une référence très précise à un certain borgias mais évidemment il s'agit de borghes mais borghes il y a un e alors le zahir je ne sais pas si vous avez lu ce conte ce récit extraordinaire de borghes qui s'appelle le zahir et là dans dans le texte de perek c'est c'est oui c'est grand guignolès quoi aïe aïe un zahir là là un zahir sa main battit l'air et il tomba mort c'est du roman feuilleton ailleurs cette espèce de secret se décline sur le monde de la comptine par exemple tout à coup apparaît amstramgram pique et pique et collégram bourré bourré ratata sans eux ça ressemble à un roman policier mais alors là c'est très important d'un point de vue je pense méthodologique ça n'a rien à voir avec le modèle Sherlock Holmes c'est un roman policier plutôt du genre l'être volé d'Edgar Po d'ailleurs c'est une référence très importante pour perek y compris dans son interprétation par Lacan qu'il a lu de très près c'est un roman policier où il n'y a pas de coupable un roman un roman policier à la Sherlock Holmes quand vous avez le nom du coupable le roman est fini c'est ce qu'espère Carlo Ginzburg avec la pratique de l'histoire il espère que quand on va trouver le nom de l'artiste ou le nom du coupable ou le nom de ce qui a fait trace on va résoudre les choses pas du tout mais pas du tout ici il y a des choses qui ressemblent à des énigmes mais ce ne sont que des des semblants ça ressemble à une énigme policière en fait il s'agit d'autre chose il s'agit d'un mystère une énigme ça se résout un mystère jamais un mystère bien plus fondamental et avec les mots qu'il emploie les mots sans E il appelle ça un tabou comme s'il y avait une vieille loi aborigène qui faisait que les gens disparaissent comme ça les uns après les autres et il appelle ça aussi un talion comme s'il y avait là une sorte de décret d'inspiration biblique et c'est très biblique entre les lignes c'est très biblique c'est même cabalistique la signification n'apparaîtra qu'à la fin mais il nous faudra auparavant avoir compris l'axiomatisation qui fonde la transcription donc c'est à la fois un mime du structuralisme ambiant mais en même temps c'est quelque chose qui est très lié à à à à la cabale et au fait que c'est en parcourant le tout du langage qu'on trouvera le sens de ce qu'on n'avait pas compris à un certain moment mais attention ce n'est ni ce n'est ni un comme je viens de le dire un positivisme de l'énigme qui serait résolu il n'y a pas d'énigme résolu ce n'est pas non plus une sorte de structuralisme où il n'y aurait que des des choses abstraites et non signifiantes et ce n'est pas non plus une métaphysique de l'indicible ce que dit Perrec c'est ce blanc est mais c'est moi qui le dis puisque il y a un trop significatif Perrec ce n'est pas un écrivain de l'insignifiance ou de la non signification c'est un écrivain du trop significatif la disparition produit du trop significatif pourquoi c'est trop significatif pourquoi dit-il ça et il me semble qu'il dit ça à la fin d'un chapitre comme une conclusion pourquoi c'est trop significatif cette disparition parce que dans le type de disparition qu'il invente tous les contraires se mettent ensemble il y a par exemple le blanc apparaît pouf le personnage meurt il y a un choix formel qui est de faire disparaître un élément du langage très important la voyelle E mais ce choix formel de disparition a pour effet de provoquer l'apparition du thème de la mort et du thème des émotions qui lui sont associées donc il y a un choix formel et il y a des faits d'affect dans ce roman partout ça n'a rien de fortuit parce que une des questions qui me semble demeurer alors taraudante chez Perrec c'est de comprendre cette étrangeté qui est si fondamentale anthropologiquement et qui l'a poursuivi jusqu'à ses dernières œuvres la question c'est pourquoi les morts nous apparaissent alors qu'ils ont disparu réponse les morts nous apparaissent alors qu'ils ont disparu parce qu'ils reviennent et de la sorte nous hantent à jamais donc je résume si son écriture a tenté de mettre en jeu de l'indifférence à l'égard disons d'un pathos de l'indicible qui est devenue une écriture de la différence comme stratégie de toujours pousser de toujours chercher d'autres puis de l'épuisement de toutes les combinaisons logiques pour se thématiser en disparition indifférence différence épuisement disparition et bien on arrive à la fin à une sorte de boucle qui fait de toute cette tentative une écriture de la revenance ça revient et en fait c'est comme si écrire c'était dialectiser faire se dialoguer une disparition et sa revenance voilà replier l'une sur l'autre et comprendre l'une par l'autre la disparition n'est pas absolue pas du tout donc elle est comprise grâce à la revenance la revenance c'est pas quelque chose qui tourne comme ça en rond non il faut le comprendre par rapport à un événement un événement singulier bouleversant qui est la disparition et que écrire et bien ça serait l'opération qui fait revenir la disparition à tout moment par exemple ça m'avait beaucoup frappé dans pensée classée qui est un livre magnifique sur la méthode sur pourquoi on classe pourquoi mais il vient tout de suite à l'esprit de Pérec que penser classer ça pourrait se dire penser clamser clamser en argot ça veut dire mourir alors bien sûr on a là une façon de faire disparaître toute effusion émotionnelle par exemple on ne va pas dire mourir on va dire clamser c'est rigolo clamser et donc avec ça on va assumer les jeux de langage de façon jubilatoire donc la disparition du E la motion le mouvement oups on le met à côté du E va devenir à elle seule cette disparition toute l'émotion d'écriture elle est l'émotion de cette écriture ce petit E là qui est souvent on ne le prononce pas donc on a même supprimé enfin on enlève quelque chose qu'on ne prononce même pas souvent dans la langue française et bien en fait il ne va pas cesser de faire retour ou revenance il va disparaître pour revenir c'est à dire que à partir d'un moment quand vous lisez ce roman la disparition vous êtes obsédé par le E il revient toujours vous le vous ah zut il n'est pas là quoi voilà Borgias 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 en général il en fait une histoire de fantôme pour grande personne c'est une histoire de fantôme pour grande personne il la constitue cette disparition comme une absence mais revenante ou comme une revenance de la disparition alors la revenance de la disparition c'est pas compliqué la disparition c'est 1969 en 1972 il va écrire un roman exactement à l'inverse les revenantes qui n'utilisent que la voyelle E alors c'est très intéressant supprimer le E dans la disparition ça avait pour objectif au départ de substituer à toutes les émotions spectaculaires quelque chose qui aurait été simplement un jeu de de motion de mouvement un jeu combinatoire un jeu voilà on a vu que ça produit des émotions la revenance du E maintenant va produire un effet narratif très différent et très très intéressant d'abord parce que le E en français c'est souvent la marque du féminin alors là le féminin va revenir très fortement on ne déjoue pas le désir on croit déjouer le désir en inventant toutes sortes de contraintes pas du tout on n'y arrive pas au contraire le désir revient le désir revient et se joue de nous là même où nous avions cru pouvoir le déjouer alors le E revient dans le mot temps dans le mot sens dans le mot secret dans le mot tempête dans le mot pensée je vous cite juste une phrase le temps le temps s'étend lesté de sens vers quelle secrète tempête te mène tes pensées et quel il n'a pas écrit le U il a écrit Q E de Z l'ES évidemment et puis à la fin de ce roman il y a je ne sais pas combien de pages c'est une jubilation carnavalesque dans la débauche de ces mots qui utilisent la lettre E comme les mots sexe ou les mots fesse donc la fin de ce roman c'est une grosse orgie une grosse orgie avec des E partout voilà est-ce qu'on déjoue l'émotion et bien non jamais jusqu'au bout les faits d'affect disparaissent en surface reviennent des profondeurs et recommencent d'agiter toutes les surfaces dans un de ces vous savez il composait beaucoup d'énigmes pour des revues pour les enfants ou pour des revues pseudo-scientifiques qui composaient des mots croisés il adorait composer des mots croisés voilà et puis il y a un jeu qui s'appelle le labyrinthe donc ce jeu se 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 formule ainsi trouver le chemin qui passe une seule fois par toutes les lettres et revienne à son point de départ donc ça a l'air compliqué en fait c'est assez simple et la solution c'est vous partez du I là en haut à gauche vous allez en biais L il vous remontez N Y il n'y vous redescendez en biais vers la droite A vous remontez PAS il n'y a pas vous descendez DE vous remontez en biais vers la gauche S vous redescendez O il n'y a pas de SO L U en remontant un peu T I O N la solution de ce labyrinthe c'est il n'y a pas de solution pourquoi il n'y a pas de solution et bien il y a eu la solution finale inventée par par les nazis et que il n'y a pas de solution pour tout ce qui vient après pour quelqu'un comme Pérec tout simplement il n'y a pas de solution parce que on ne résout pas une émotion on ne résout pas une disparition ça ne se résout pas c'est là où il est génial c'est qu'il propose des énigmes et des choses qui ont l'air logiques alors qu'en fait il y a en dessous il y a un niveau qui dit mais la logique c'est rien s'il y croyait à sa logique il serait juste psychotique Pérec il n'est pas psychotique il est génial parce qu'il sait la limite de ses solutions formelles il n'y a pas de solution et Pérec n'avait pas donc hésité dans un texte très ancien je pense que c'est le plus ancien texte que j'ai lu de lui qui s'intitule le saut en parachute où il parle très très bien de son clivage émotionnel et d'ailleurs c'est très près de Kafka comme il parle il a la sensation d'être condamné et il sent qu'il doit se jeter se jeter en parachute se jeter dans le vide et là il emploie une expression qui est magnifique qui est frappante il dit voilà il faut faire avec une certaine évolution de la peur voilà c'est ça qui m'intéresse c'est comment est-ce qu'il fait évoluer la peur je dirais donc comme une conclusion à mi-parcours si vous voulez que Pérec n'a non seulement pas pu mais il n'a pas voulu congédier l'émotion est-ce qu'il a déjoué l'émotion ne dirais-je pas plutôt avec plus de précision qu'il l'a déplacé sans arrêt et qu'il l'a dialectisé à l'époque où il faisait partie de cette revue qui s'intitulait la ligne générale donc c'est-à-dire très marquée par Eisenstein le modèle c'était le montage le montage structural le montage oui mais chez Eisenstein comme vous le savez le montage est pathétique le montage il a une fonction pathétique une fonction affective puis au moment où Pérec est allé vers des des problématiques d'autobiographie à un moment donné ça devient complètement autobiographique son écriture il révoque justement le jeu il révoque ce n'est pas mon coeur mis à nu pas du tout jamais comme dit Claude Burgelin dans son très belle étude sur Pérec il dit il essaye de se dire sans se dire c'est pas de l'indicible c'est une autre solution c'est autre chose dans ce même contexte je dirais intellectuel et même philosophique il ne faut pas oublier Deleuze cette phrase que j'ai très très souvent citée et commentée depuis des années devant vous l'émotion ne dit pas je et Deleuze continuait l'émotion n'est pas de l'ordre du moi mais de l'événement il est très difficile de saisir un événement mais je ne crois pas que cette saisie implique la première personne il faudrait plutôt avoir recours à la troisième personne et on voit en effet Pérec dans ses écrits les plus autobiographiques hésiter quelquefois entre il et je à la fin du texte intitulé les lieux d'une fugue voilà ce qu'il écrit et il demeura tremblant un long moment devant la page blanche il ouvre une parenthèse et je demeurais tremblant un long moment devant la page blanche fermez la parenthèse il je la question c'est comme dans un homme qui dort qu'est-ce que c'est qu'une émotion sans moi une émotion sans émoi est-ce que c'est possible l'homme qui dort à un moment donné il ouvre les yeux il regarde le plafond et il se met à dénombrer les lignes qu'il voit au plafond ok ça c'est c'est formel c'est l'enjeu d'indifférence mais ces lignes sont des fissures évidemment quand il y a des lignes sur le plafond c'est en train de se casser c'est des fissures et immédiatement dans le corps du texte surgit le motif de la cicatrice donc de la blessure donc du pathos parce que pathos ça veut dire subir quelque chose ça veut dire être atteint par quelque chose alors l'émotion est là elle n'est pas dans le moi mais elle est là elle est où ? elle est dans les fissures justement c'est très bien dit elle est dans les clivages et c'est ça que dit Freud exactement l'émotion elle est dans les clivages du moi elle est dans les failles c'est ce qui si on y réfléchit va nous permettre de dépasser les oppositions habituelles théoriques canoniques fausses entre forme et pathos par exemple entre ce qu'il en est de la forme et ce qu'il en est du pathos de l'émotion je crois que je vous ai déjà cité ce bout du palindrome qui se lit dans les deux sens où il est dit que l'écrivain élèvera élu bifocal notre pathos à la hauteur d'un sexe à la malek alors c'est rigolo mais en même temps c'est très précis c'est à dire que cette écriture sera bifocal ça veut dire qu'elle sera dialectisée entre deux deux focus deux centres que l'un ça sera le pathos et que l'autre ça sera ce qu'il appelle un sexe à la malek c'est à dire le choix formel vous voyez forme du pathos pathos formel le concept de Warburg qui est aussi un concept de Eisenstein en 1969 dans sa lettre magnifique à Maurice Nadeau son éditeur Perrec va admettre qu'il tente je cite de saisir de décrire de saturer ces sentiments confus ah il y avait bien des sentiments mais il faut donc les saisir les décrire les saturer et pour cela dit-il à Maurice Nadeau qui est une lettre bouleversante de les organiser autour de deux séries parallèles et homologues de termes qui leur servent de révélateurs et de résonateurs donc tout à coup il y a l'aspect pensée classée deux points je cite encore les deux séries qu'il propose à Maurice Nadeau la mare la mer l'apostrophe a-m-e-r la mire la mort la mûre qu'on mange la moire l'amour deuxième série l'épard l'apostrophe et accent ému p-a-r-s l'épard l'épair le pire le port le pur l'espoir le pour donc on ne déjoue pas l'émotion on ne déjoue pas son amarre maternel et on ne déjoue pas son port paternel on ne sort pas de l'inquiétude généalogique surtout quand une guerre est passée par là et qu'est-ce qu'on fait alors donc qu'est-ce que ça veut dire saisir décrire saturer ses sentiments ça veut dire en fait et c'est ça que dit Pérec très exactement il l'écrit comme ça il dit cela je vais tenter de l'organiser moi ça me fait penser à cette phrase magnifique de Benjamin quand il disait il nous faut organiser notre pessimisme et ben voilà Pérec va organiser sa peur il va organiser ses affects il va organiser il va phraser dans la langue et alors dans quelle temporalité et dans quel phrasé dans quel comment ça va comment ça va se passer tout ça et bien il va s'adresser à la temporalité de la mémoire il va s'adresser à la mémoire d'où tellement de choses qu'il a écrites sur la mémoire étant entendu que la mémoire dont il parle c'est très très clair pour lui qui a été trois fois analysant de trois psychanalyses différents il sait de quoi il parle que la mémoire c'est pas du tout la somme des souvenirs c'est pas du tout ça la mémoire c'est tout ce qui dans l'intervalle des souvenirs dans le vide qui distend les souvenirs dans ce qui rend les souvenirs complètement épars justement lacunaire dispersé disséminé se constitue comme une structure en négatif celle de la disparition alors il y a ce livre fameux qui s'intitule je me souviens je trouve extrêmement significatif mais j'ai oublié de vous faire un scan de ces pages mais les pages imprimées on voit que Perrec a exigé qu'entre les souvenirs il y ait un grand espace blanc c'est très important l'intervalle il n'a pas fait une liste de ses souvenirs il les a éparpillés d'une certaine façon grands espaces vides en plus il y a une étonnante dramaturgie du montage dans ce livre ça nécessiterait même une analyse spécifique le montage de ces souvenirs entre des souvenirs qui sont extrêmement neutres qui sont trois fois rien je me souviens de ploum ploum tralala je me souviens des vieux numéros de l'illustration voilà point il n'y a rien de plus et c'est monté avec des souvenirs du chocolat mais du chocolat de l'immédiate après guerre du chocolat qu'on retrouvait après la guerre ou bien avec le cordonnier dont on s'était aperçu qu'il était un collabo ou bien je me souviens des stuccas des avions allemands c'est autre chose mais il fait exprès il monte ensemble des choses apparemment neutres ce qu'il appelle le presque oublié l'inessentiel le banal le commun il fait tout un éloge de ce qui est inessentiel banal commun presque oublié il fait un éloge de ça il dit que la mémoire est faite de ça mais évidemment la pudeur aussi lui fait ne pas dire que la résonance historique et affective de tout ça est constante absolument constante et lisible c'est pas une interprétation que je fais juste de principe ça se lit dans ces textes par exemple je vais vous donner juste un exemple je me souviens des six jours au Veldiv point bon c'est quoi les six jours au Veldiv les six jours au Veldiv c'est rien du tout enfin c'est rien du tout c'est intéressant c'est une compétition cycliste comme les 24 heures du Mans c'est des cyclistes qui qui pédalent pendant six jours voilà je me souviens des six jours au Veldiv enfin bon quelqu'un qui a fui Paris dont la mer a été raflée etc bon le Veldiv c'est 42 donc voilà c'est impossible de ne pas faire le lien entre cette neutralité et cette cette atteinte de l'histoire dont il était évidemment affecté dans un entretien en 1979 qui s'intitule le travail de la mémoire c'est très intéressant Pérec parle de son expérience de l'anamnèse il appelle ça une anamnèse il remonte j'ai encore la sensation physique de cette mémoire et pourtant apparemment c'est neutre donc c'est neutre mais s'il en a une sensation physique si ça traverse son corps c'est bien qu'il y a de l'affect affect il est affecté il a peur d'oublier il dit j'ai constamment peur d'oublier donc il fait sans arrêt des inventaires et comme je le disais à l'instant s'il en restait là ça serait juste un fou non il en reste pas là parce qu'il il comprend le côté dérisoire de ses inventaires il va brouiller l'ordre et il va faire une oeuvre romanesque poétique avec ça donc la contrainte formelle en aucun cas ne déjoue l'émotion apparemment oui symptomalement non le e a disparu alors il n'y a plus des motions il n'y a que des pures motions bon dès qu'on ouvre le roman il y a un personnage qui s'appelle le personnage qui s'appelle Voil V-O-Y-L bon bien sûr c'est c'est pour pas dire Voyel le personnage principal c'est Voyel mais Voyel il y a des e qui s'appelle Voil mais aussi ça se prononce Voil quelque chose qui quelque chose derrière lequel un événement menace un événement qui a tout affecté un événement qu'il appelle tabou ou talion et cela va caractériser la structure même du texte de Pérec du texte de la disparition tel qu'il l'énonce dans un il y a tout parce que ce roman il y a il y a tous les régimes de discursivité dans ce roman il y a tout il y a de la poésie il y a de la il y a de la parodie il y a de la c'est magnifique et il y a de la théorie il y a aussi de la théorie donc au page 195 195 197 de ce roman il y a une sorte de théorie il y aura ainsi trois instants du discours vous voyez où c'est ? là où j'ai mis un d'abord nous croirons voir un galimatia confus un capharnaum insignifiant c'est le cas quand on quand on ouvre ce roman c'est ça qu'on voit en effet page 196 mais plus tard quand nous aurons compris la loi qui guida la composition du discours nous irons admirant l'inouï pouvoir marginal qui contournant la signification tabou la saisit pourtant la produit pourtant par un biais subtil la disant plus l'ultra disant par allusion par l'allusion par l'allusion par l'allusion la saturation puis à la fin nous saisirons pourquoi tout fut bâti à partir d'un carcan si dur d'un canon si tyrannisant tout naquis d'un souhait fou d'un souhait nul s'il pouvait employer le E il dirait désir assouvir jusqu'au bout la fascination du cri vin il va s'éviter de dire écrivain et il va dire cri vin pourquoi enfin quel effet ça a cet évitement ça a pour effet de faire surgir le cri de faire surgir l'affect produit par cet événement si terrible de nommer tabou talion disparition maldiction etc voyelle voilée voile de deuil les mots sans E vont faire comme un voile de deuil avec des trous il s'agira encore de mort et de revenance à la dernière page du roman Pérec écrit la mort où va s'abîment l'inscription l'écriture s'abîme dans la mort c'est très beau après la fin du roman il y a un post scriptum où Pérec je vous incite à le lire c'est très beau énonce sa stratégie pour déjouer la psychologisation comme il l'appelle de l'affect et puis juste après il y a un recueil de citations qui est écrit qui est imprimé à l'encre rouge donc il y a des E et une de ses citations est extrêmement significative à mon avis il est question d'une pratique rituelle chez je ne sais pas c'est cité d'après un vieil ethnologue que cite Roland Barthes donc on ne sait pas exactement qui c'est mais ça c'est une c'est un peuple qui je cite après chaque décès supprime quelques mots de la langue en signe de deuil incroyable ce que si je cite ce dernier cet exemple d'une coutume selon laquelle en signe de deuil on déciderait de ne plus dire certains mots c'est que anthropologiquement parlant on ne déjoue pas l'émotion on l'organise on la structure on va à côté mais on ne la déjoue pas jusqu'au bout comment d'ailleurs est-ce qu'on pourrait imaginer déjouer une trace qui n'est même pas fixée on peut déjouer quelque chose qui est fixé on peut déjouer une représentation par exemple elle est là on peut la balancer et justement ce que Freud dit sur la différence entre la représentation et l'affect c'est que l'affect on ne peut pas le refouler jusqu'au bout alors on ne peut pas déjouer une émotion on ne peut pas déjouer une énergie qui traverse nos corps qui bouleverse nos âmes et qui est d'autant et qui est d'autant plus tenace cette émotion qu'elle est fugace parce que quelque chose qui est là à sa place on peut essayer de la de le circonvenir de l'arrêter de le faire prisonnier de l'éjecter de le détruire mais quelque chose qui n'arrête pas de passer non vous n'y arrivez pas comment est-ce qu'on pourrait capter ça l'affect survient ou l'affect revient en revenance justement là où la représentation est en train de faire défaut les représentations nous définissent définissent notre monde l'affect nous indéfinit on ne sait plus où est la limite et la littérature alors ça serait une des mille et une façons ça serait un geste pour tenter d'inscrire cette condition si fragile l'affect nous indéfinit on va essayer d'écrire ça Perrec avait un projet qu'il n'a jamais réalisé qui avait un magnifique titre l'arbre il voulait écrire un livre qui s'appelait l'arbre en fait ce livre aurait été basé sur une recherche généalogique de très grande ampleur sur sa propre famille en Pologne la famille donc aussi bien paternelle que maternelle bientôt ce projet lui a semblé infaisable il y avait trop de blanc trop d'oubli trop plus de traces comme il a dit pour la disparition de sa mère que je vous ai cité la dernière fois il n'y a plus de traces c'est à la suite de cet échec du roman généalogique L'arbre sur donc aussi le nom Perrec qu'il écrit La disparition et dans la biographie de David Belos on apprend que pendant qu'il écrivait La disparition qui est quand même un exercice intellectuel extrêmement c'est dingue c'est très très compliqué d'écrire toutes ces phrases avec une narration et tout ça voilà avec cette contrainte et bien quand il n'écrivait pas il peignait il faisait de la peinture il était dans une maison à la campagne et il peignait sur des feuilles de papier et par dessus la peinture il appliquait des feuillages d'arbres ou des bouts d'écorce des écorces cela pour dire que l'arbre lui manquait l'arbre on ne l'aura jamais complet on n'a jamais un arbre complet je dis ça allégoriquement et je dis ça très empiriquement aussi quand on parle de l'arbre généalogique l'arbre il y a des branches qui continuent de pousser vous ne vous rendez pas compte il y a d'autres branches qui cassent sans qu'on s'en aperçoit il y a des ramures complètement imprévisibles il y a des feuilles nouvelles il y a des racines que vous ne verrez jamais alors que faut-il faire c'est accepter d'être ému de cette incomplétude même accepter cela que l'arbre il n'est pas tout on n'aura jamais l'arbre et je trouve que le geste de poser des bouts d'écorce sur des feuilles de papier tout en écrivant un roman qui raconte la disparition est extrêmement émouvante justement vous regardez quelques bouts d'écorce vous regardez les feuilles qui tremblent dans le vent et puis voilà vous savez que vous ne saurez pas tout vous savez que vous ne saurez pas tout et là on est assez proche de quelque chose qui était très très important pour Pérec c'était le paradigme du puzzle il parle sans arrêt des puzzles l'homme qui dort s'éprouve comme un bout de puzzle une pièce manquante de puzzle dans la vie mode d'emploi ça commence ça commence avec une théorie du puzzle en 1977 lorsqu'il parle de sa pratique d'analysant en psychanalyse il dit son impression je cite d'être en train de recommencer le même puzzle comme si à force d'en épuiser une à une toutes les combinaisons possibles je pouvais enfin un jour arriver à l'image que je cherchais et il ajoutait un peu plus loin le temps que mon histoire se rassemble c'est à dire qu'il a qu'est-ce qu'on fait quand on fait un puzzle on a une image complètement démembrée disséminée et puis on essaye de reconstituer l'image on cherche l'image c'est peut-être ça qu'il cherchait en voulant écrire ce roman ou ce texte qui se serait intitulé l'arbre mais il a bien compris que comme devant n'importe quel arbre la configuration à la fois l'affectait et lui échappait complètement un puzzle c'est comme le labyrinthe c'est pas parce qu'on arrive à la fin et qu'on trouve l'image qu'on a la solution ça c'est très très important l'image qu'on reconstitue à la fin quand on a fini son puzzle n'a rien d'une énigme résolue pas du tout c'est pas une solution c'est pas une solution affective c'est pas quand on a fini un puzzle on a une image devant soi et c'est tout qu'est-ce qu'il veut dire il veut dire que c'est rien enfin il veut dire que c'est pas grand chose plutôt on a une image et alors c'est très très peu de choses une image c'est justement pas tout et là on est sur un point philosophique capital on a réuni les éléments on a une image ben il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution et l'image n'est pas toute c'est exactement ce que dit Deleuze à propos de Beckett vous savez les les tentatives d'épuisement de l'espace par Beckett dans ses pièces pour la télévision et ce texte admirable de Deleuze mais sublime c'est une théorie de l'image à lui tout seul ce petit texte qui s'intitule L'épuisé où Deleuze écrit à propos de Beckett qu'on ne va parvenir à l'image pas du tout sur le mode de quelque chose qui serait la sommation de tout ce qu'on a réuni non pas du tout c'est juste une intensité l'image c'est une intensité qui donne forme à son propre manque c'est ce que Deleuze appelle de façon très philosophique la limite immanente de l'image le hiatus bon je ne vais pas entrer dans le détail mais c'est juste cette sensation très présente chez Perrec que ce n'est pas parce qu'on aura fini le puzzle qu'on aura trouvé quelque chose de définitif donc en attendant on ne déjoue pas l'émotion c'est elle qui déjoue nos nos prévisions nos habitudes nos stratégies nos résistances nos représentations alors il y a tout un débat et ça c'est ce que je vous avais dit j'avais le projet de vous le faire en trois séances mais comme on nous a supprimé une séance peut-être je le ferai en début de l'année prochaine c'est le statut de l'affect en psychanalyse bon il y a beaucoup de débats les gens ne sont pas tous d'accord et un analysant arrive il a une émotion il éclate en sanglots et puis il revient à chaque fois qu'il revient il éclate dans les mêmes sanglots il a la même émotion voilà et là le psychanalyste commence par il commence à se méfier il se dit ça c'est en fait c'est une défense c'est une résistance c'est ce qu'on appelle en psychanalyse un faux self un faux self et là il y a donc toute une un courant psychanalytique extrêmement méfiant vis-à-vis de tout ce qui peut être émotif ce qui n'était absolument pas le cas chez Freud je le précise mais bon je vous en parlerai une autre fois mais concernant Pérec on a un texte très intéressant c'est c'est un texte de JB Pontalys Jean-Bertrand Pontalys qui a été son psychanalyste qui est un très grand psychanalyste et qui dans un texte de 1975 qui s'intitule comment il s'intitule déjà ce texte c'est dans la nouvelle revue de psychanalyse et ça a été repris voilà à partir du contre-transfert le mort et le vif entrelacés ça a été repris dans le requêt qui s'intitule entre le rêve et la douleur chez Gallimard et là donc il va parler de sans le nommer bien sûr de son patient Pérec il écrit donc que Pérec enfin que l'analysant procède à une construction je cite c'est une construction dont l'individu a absolument besoin pour survivre et il souligne le mot survivre et qu'il convient de respecter dans une certaine mesure et en ne le dénonçant pas comme résistance ou comme faux self c'est trop facile de dire c'est de la résistance ce qu'il importait à ce survivant il écrit ça entre guillemets ce qu'il importait à ce survivant de préserver alors c'était moins les mots images souvenirs qu'il me confiait que la capsule de pensée qui lui tenait lieu de corps c'était moins les lettres qui me délivraient et déchiffraient minutieusement que l'enveloppe qui contenait ces lettres quoi dans l'enveloppe au point où j'en suis donc écrit Pontalis en 1975 je répondrai deux points le couple de ses parents morts fin de citation dans la boutique obscure où sont recueillis donc ses 124 rêves Pérec n'est pas dans ce comment dire ce retour inlassable de la même émotion c'est là où il est génial c'est là où il est très fort c'est qu'il y en a toujours deux qui dialoguent ou qui se contredisent ou qui débattent il y a toujours deux émotions il rêve qu'il joue par exemple il joue il rêve qu'il joue il n'y a rien de mieux sauf que c'est dans un camp il rêve d'un bonheur fou et puis il s'aperçoit qu'il est tout seul il rêve qu'il fuit devant le danger je connais très bien ce genre de rêve aussi avec la sensation que fuir le danger ça ne va faire qu'empirer la situation il rêve qu'il fait un puzzle avec un morceau de terre mais ce morceau de terre c'est un bout de cadavre humain il rêve qu'il constate je cite je suis bouleversé tout en me rendant compte qu'il n'y a pas de quoi et en me demandant vaguement pourquoi j'ai l'air d'être seul à être ému de la sorte c'est magnifique il y a pas mal de rêves d'angoisse obsidionale tout devient menaçant tout autour c'est classique il se demande à un moment donné c'est du sang ou de la confiture de fraises dans un autre rêve il cherche un terme plus pertinent pour tout ce qui concerne pardon pour tout ce qui se réfère aux comportements émotifs donc il cherche un mot plus fort que émotion c'est magnifique ça c'est un rêve qu'il raconte aussi enfin il raconte cette impression aussi je crois dans W ou le souvenir d'enfance c'est le jour de la victoire et devant lui il y a une face défaite il y a un visage défaite le jour de la victoire il y a une scène où je cite je me penche sur la tombe et je sens les larmes monter aux yeux un autre rêve c'est une émotion indéfinissable quand il constate que en s'approchant on s'aperçoit que tout est puzzle alors il y a un rapport évidemment entre le fait de ne pas déjouer l'émotion et le fait que cela est dû à ce que nous demeurons psychiquement innervés par les traces de nos rêves parce que dans nos rêves comme disait Freud en citant un grand classique si tu rêves que tu as peur des brigands les brigands sont faux mais la peur elle est vraie la peur elle est là on ne parvient pas à déjouer l'émotion parce que l'inconscient mène la danse et on ne déjoue rien de tout cela parce que tout cela l'inconscient en particulier n'est pas séparé de l'histoire et là il y a ce livre admirable qui si vous ne l'avez pas lu c'est tellement beau c'est ce livre que Charlotte Berat une amie de Hannah Arendt a composé avant de fuir l'Allemagne hitlérienne elle a elle a fait une enquête et elle est allée voir plein de gens et elle leur a demandé à quoi vous rêvez et ce livre s'intitule rêvez sous le troisième Reich c'est très près de ce qu'on lit chez Perrec d'une certaine façon Perrec imagine qu'il a composé en 1941 une chanson en 1941 Perrec rêve qu'il est incapable de témoigner Perrec rêve qu'il est un enfant qui court au milieu des soldats pas très loin de Hitler dans son tout dernier rêve du recueil il voit son père et il dit avec son propre fils avec son propre fils donc c'est à dire que c'est lui il était fils unique donc il parle de lui à la troisième personne son père avec son propre fils être dénoncé au SS et le rêveur n'a pas d'espoir pour quoi que ce soit mais mais désirant tout de même apprendre à survivre apprendre à survivre il écrit juste après dans le même rêve qui est le dernier du 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 livre il retourne dans sa ville ça ça ressemble beaucoup à la réalité et il est écoeuré scandalisé et finalement ému je viens de citer par une cérémonie du souvenir dans la scène immédiatement suivante il éclate en sanglots et le livre s'arrête donc il déjoue pas il déjoue pas les émotions on s'émeut au moment même souvent où nous traversent cette sensation que justement ni l'histoire ni la mort ne pourront être déjouées c'est là qu'on s'émeut on déjoue pas mais on essaye de jouer c'est ça qui est beau chez Perrec on ne déjoue pas mais on essaye de jouer alors je reviens au début de la disparition au tout début c'est à la fois cauchemardesque et carnavalesque je vous cite quelques passages ça complotait ça conspirait partout plus tard on s'attaqua aux nord-africains aux noirs aux juifs on fit un pogrom à Drancy plus tard on vit surgir un roi franc un hospodar un maharaja trois romulus huit alaric six ataturcs huit mataharis pas mal d'adolphe trois musulunis et l'ont trucida dix-huit passionnariats vingt maho vingt-huit marx ouvrez la parenthèse un chico trois carles six grouchots dix-huit arpo vous voyez la mise en scène du cauchemar c'est magnifique d'ailleurs dans son essai sur l'histoire du lippogramme Pérec note un texte allemand qui se prétend être un lippogramme en E mais où il y a quand même les mots Heil et Reich voilà donc ça revient ça revient de partout il y a par exemple dans le portrait promenade de Paris en 1979 il n'est pas du tout question du passé c'est comme ça mais il écrit ceci quelqu'un m'a même sans le savoir parlé de ma mère qui a été déportée en 1943 elle avait un salon de coiffure au 44 de la rue Villain on m'a dit elle n'est pas restée très longtemps voilà il note juste ça bref la voyelle E de la disparition peut être interprétée comme un psychanalyste l'a fait qui s'appelle Ali Magoudi c'est un livre paru aux éditions de minuit qui s'intitule La lettre fantôme comme je cite un effet de l'histoire sur le sujet de l'inconscient alors bon là on est dans un domaine extrêmement immense enfin très important sur les relations de l'histoire et de l'inconscient je rappelle que Hervé Mazurel un jeune historien magnifique il vient de consacrer un livre énorme sur la question théorique des rapports histoire inconsciente l'histoire psychanalyse Ali Magoudi dans ce livre La lettre fantôme a un point de départ très célèbre c'est la formule de Lacan en 1953 dans la fameuse conférence de Rome sur fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse où Lacan écrit l'inconscient est ce chapitre de mon histoire qui est marqué par un blanc ou occupé par un mensonge c'est le chapitre censuré c'est une entrée en matière c'est pas c'est pas c'est pas une définition simplement ce qu'on pourrait dire c'est que là où Lacan écrit mon histoire un historien aurait plutôt envie d'écrire notre histoire parce que en fait c'est bien sûr une histoire collective quoi qu'il en soit ce chapitre marqué par un blanc c'est un blanc de la représentation c'est un blanc des signes mais c'est pas un blanc de l'affect dans le blanc il y a de l'intensité il y a de l'affect en mouvement il y a l'émotion de l'émotion celle-là même qu'on échoue à se représenter la disparition du E donc chez Pérec a un destin je vous ai déjà parlé des revenantes avec un E maintenant il y a un destin très important c'est que dans W ou le souvenir d'enfance on ouvre le livre et on voit ceci pour E c'est la dédicace vous savez c'est avant que le texte ne commence si on pense à l'entourage familial direct de l'écrivain on reconnaît sans trop de difficulté Esther Biennefeld qui était sa tante et qui s'est occupée de lui enfant puisque ses parents étaient morts et qui est morte en 1974 simplement avec Pérec il faut toujours faire très attention à comment c'est écrit normalement quand on fait un comment dire l'initial d'un nom propre on met un point un point là il n'y a pas de point donc c'est plus large c'est pas seulement Esther Biennefeld c'est plus large c'est un E collectif et comme tous les Pérecchiens le savent il s'agit de E E E E U X il est question de E c'est à E que c'est dédié E les proches et E ce qu'il désigne en déplaçant les mots par les millions de morts E c'est les millions de morts E en face de qui on devrait tout repenser je dis ça parce que des philosophes comme Emmanuel Lévinas ou Hannah Arendt ont bien dit de façon précise magnifique que après 1945 il faut repenser les sciences humaines il faut repenser la philosophie il faut repenser l'éthique il faut repenser la littérature c'est clair donc pour eux pour eux il faut repenser l'espace pour eux le temps pour eux il faut repenser l'écriture la société des humains et avec cela il faut repenser notre propre énergie pour vivre après pour survivre pour vivre après pour organiser je reprends le terme notre propre faculté de survivance dans le livre intitulé espèce d'espace Pérec écrit ceci l'espace fond comme le sable coule entre les doigts le temps l'emporte et ne m'en laisse que des lambeaux informes écrire deux points essayez méticuleusement de retenir quelque chose de ce sable qui coule de faire survivre quelque chose arrachez quelques bribes précises au vide qui se creuse laissez quelque part une marque et quelques signes donc prenons cela au sérieux écrire faire survivre quelque chose pour arracher quelques bribes au vide à la disparition inventer donc des millions de mots pour les millions de morts comment faire commencer par laisser quelque part là des marques des signes la même où Pérecq disait ma mère on n'a jamais pu retrouver de traces etc la même il faut mettre des signes d'autres signes d'autres signes qui seront une façon de dire à Dieu la même c'est quoi ce la même et bien c'est un la autre c'est un autre là autre là c'est le contraire de l'être là de Heidegger qui est la pure présence c'est le la autre le la qui se déplace c'est un espace autre et c'est un temps autre qui sont qui ne peuvent être que imaginés l'imagination est à la base de tout ça donc la question que je vais poser pour finir quels sont chez Pérec dans ses destins d'affect les survivances d'espace et les survivances de temps les survivances d'espace sont plus je dirais maternelles et les survivances de temps plus paternelles grosso modo mais c'est pas c'est pas important survivances d'espace espèce d'espace Pérec tourne autour d'une espèce d'espace et là aussi il diffère il diffère il diffère il diffère on se dit quand est-ce qu'il va parler des camps dans un livre comme ça non non il n'en parle pas il essaye d'éviter il évite jamais en fait il n'évite pas mais il diffère il tourne autour de cette espèce d'espace qui avait été pensé les camps pour organiser la répression les camps de concentration pour organiser la solution finale l'extermination des juifs des tziganes etc et l'idée de de Pérec c'est que enfin l'idée la tentative de Pérec comment je vais jouer avec ça comment passer des mourants les ongles les traces d'ongles aux joueurs le jeu d'échecs en mites comment jouer avec cela je vais vous donner un exemple incroyable c'est dans son dernier travail inachevé qui s'intitule 53 jours et bien tout simplement il note il écrit Lager ça veut dire camp c'est le nom du camp en allemand L-A-G-E-R il met un trait et il écrit Régal c'est le palindrome c'est Lager lu à l'envers Lager Régal ouf donc il en assume immédiatement la dimension de jeu mais après avoir assumé la dimension déchirante il n'a jamais nié ça au contraire au contraire au contraire là il faut revenir à un texte de 1963 donc très pardon très un texte précédent où oui je vais vous le montrer bien sûr c'est un texte qui est un commentaire du livre de Robert Antelme L'espèce humaine qui est un récit extraordinaire et extraordinairement digne d'une expérience des camps à ce moment là Perrec en 1963 il cherche je le répète entre la liquéfaction sentimentaliste d'un côté et l'écriture blanche de l'absurde on ne sait pas trop ce qu'il pense de Beckett d'ailleurs à ce moment là il n'en parle pas beaucoup mais il s'attaque surtout à Robes grillées un peu à Blanchot et puis les romans sentimentaux c'est les 99% des romans publiés à cette époque là Françoise Sagan etc donc pour éviter de ça et ça il cherche ce qu'il appelle une littérature indissolublement liée à la vie prolongement nécessaire de l'expérience son aboutissement évident et il le trouve le meilleur exemple dans le livre de Rantelme donc ce texte est magnifique c'est un essai sur Rantelme où Perrec cherche à impliquer au nom de ce qu'il appelle une littérature réaliste sa propre expérience de la guerre en s'attachant donc à éviter tout ce qu'il appelle des bouillies sentimentalistes et à éviter aussi l'écriture blanche double écueil trop d'identification c'est pas possible trop d'indifférence c'est pas possible si tu es trop près tu vois plus rien si tu es trop loin si tu es trop loin tu vois plus rien il faut trouver cette bonne distance et quand Perrec fait la critique de ces modalités d'écriture de l'événement que pour lui Rantelme évite et que selon lui Rantelme trouve la bonne distance il dit tout ça est lié à un défaut d'imagination on est trop près ou on est trop loin parce qu'on manque d'imagination et là il dit exactement la même chose que Rantelme lui-même parce qu'Rantelme lui-même je crois que c'est dès le début de l'espèce humaine il dit bon on a vécu un truc vous n'arrivez pas à l'imaginer et pourtant il faut l'imaginer et Perrec en quelque sorte paraphrase en Thelme je cite au-delà il n'y avait rien l'on ne comprenait pas l'on n'imaginait pas c'est-à-dire on parlait des camps comme si c'était un truc indicible et mystique donc on n'imaginait pas en deçà il y avait une compassion trop facile dans tous les cas monotone ou spectaculaire l'horreur anesthésiée donc il faut éviter ce double écueil devant la difficulté de cette expérience de l'histoire alors que faut-il faire devant ce double écueil pour éviter ce double écueil la réponse de Perrec est celle-ci mais attention il faut bien l'écouter empêcher toute émotion immédiate est-ce que ça veut dire supprimer toute émotion pas du tout ça veut dire au contraire médiatiser toute émotion rendre toute émotion médiate c'est-à-dire avec un troisième terme quelque chose c'est ça la dialectique vous voyez ce que je veux dire c'est à partir de ce moment-là que la tentative pour déjouer l'émotion immédiate va devenir une tentative pour dialectiser les émotions il y a par exemple dans ce texte de Perrec de 63 une critique très très virulente de l'indicible je cite on nous invite partout et toujours à ressentir le mystère l'inexplicable l'inexprimable est une valeur l'indicible est un dogme contre cela il faut travailler à une écriture au sens où veut l'entendre Perrec je cite cette expression de l'inexprimable qui en est le déplacement même c'est le langage qui jetant un pont entre le monde et nous instaure cette relation fondamentale entre l'individu et l'histoire d'où naît notre liberté magnifique la subjectivation la rapport du sujet à l'histoire c'est cela qui va constituer notre liberté au sens éthique du terme à ce niveau continue Perrec langage et signes redeviennent déchiffrables le monde n'est plus ce chaos que des mots vides de sens désespérant de décrire il est une réalité vivante et difficile que le pouvoir des mots peu à peu conquiert et la littérature commence ainsi et c'est en thème selon lui donc vous voyez dès 1963 c'était l'enjeu éthique de l'écriture qui était posé par Perrec alors éthique contre l'inexplicable décrivons 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 contre l'inexprimable déplaçons déplaçons démontons remontons contre l'indicible écrivons des millions de mots pour les millions de morts contre les mots désespérés gagnons notre liberté à raconter des expériences alors moi je retiens c'était fondamental pour lui à ce moment là être écrivain dans ce qu'il appelle une relation fondamentale entre l'individu et l'histoire toute sa vie il va construire ça la relation entre lui individu individuellement et l'histoire et il écrit ça avec un H majuscule en plus quelque chose qui va énerver toutes les dimensions de la subjectivité vous avez compris dans la boutique obscure ça inerve la dimension onirique le rêve numéro 1 le premier rêve de ce livre c'est je vous cite comme de bien entendu je rêve et je sais que je rêve comme de bien entendu que je suis dans un camp voilà ça commence comme ça le livre plus tard rêve numéro 17 parce que c'est un livre qui n'a pas de pagination vous devez vous référer au numéro du rêve un beau matin un beau matin je me retrouve à nouveau dans un camp il y a un rêve qui n'est pas dans le livre mais qui a été raconté Réviniedi donc raconté dans la biographie de David Bellos où Pérec rêve qu'il discute avec Jean Quairol alors Jean Quairol c'est le poète résistant qui a été déporté c'est lui qui a fait le commentaire fameux de nuit et brouillard d'Alain René et qui avait dès 1948 écrit un article absolument magnifique dans les temps modernes sur les rêves concentrationnaires sur cette idée que le seul espace de liberté pour un prisonnier et dans un camp de concentration c'était juste le moment où le SS le laissait dormir et rêver voilà et donc Pérec rêve qu'il discute avec Jean Quairol d'un projet de livre qui se serait intitulé le père et non pas l'arbre mais c'est pareil et qui aurait été dans le rêve le seul texte vrai que j'aurais jamais écrit écrit-il alors dans espèce d'espace on est d'abord surpris par l'absence des camps il parle de chambres d'appartements d'immeubles de rues de villes de campagnes de pays etc c'est seulement à la fin du livre il y a déjà tout à coup surgit la figure de l'évadé et tout de suite après juste un prélèvement une citation aucun commentaire rien c'est juste voilà c'est une citation du livre de David Rousset sur les camps de concentration et c'est juste un document administratif de l'ASS pour la collecte de plantes destinées à garnir les fours crématoires 1 et 2 du camp d'Auschwitz d'une bande de verdure voilà ce que Perrec retient voilà ça rappelle évidemment le début du film Nuit et Brouillard vous vous souvenez c'est un début assez inoubliable c'est toutes les architectures kitsch des différents camps avec le commentaire très ironique de Kérol et la musique extrêmement bizarre magnifique légère non pathétique de Hans Heisler et comme de cette même façon Perrec procède donc au montage dialectique de cette terrible réalité des camps où donc coexistent deux décisions vous vous allez éliminer des milliers de personnes et vous allez faire pousser des plantes d'agrément c'est à dire en fait de camouflage autour des crématoires et l'année suivante bien sûr j'en ai pas encore parlé c'est tellement énorme c'est toute la fiction du W la fiction de Perrec enfant qui qui s'est inventé un pays une sorte de pays en Patagonie où on fait du sport tout le monde est sportif mais quand on fait du sport ce qu'on entend c'est raus raus schnell schnell c'est un camp où on fait du sport et où il y a quand même des tas de dents arrachées où il y a des milliers de vêtements et puis à la fin de W ça revient le Vélodrome d'hiver le Vélodrome revient sous la forme remarquable de l'actualité de Perrec à ce moment-là à savoir que Pinochet utilisait les stades de sport comme camp de concentration voilà c'est d'une clarté absolue alors comment est-ce qu'il faut comprendre maintenant cette relation fondamentale entre l'individu et l'histoire d'où naît notre liberté alors il faut la comprendre comme un retour aux lettres l'assomption de l'écriture la rêverie alphabétique je vais être obligé d'aller un tout petit peu plus vite quelque chose qui invente une autre lisibilité du temps Perrec invente des disparitions pour créer des revenances donc j'ai parlé des survivances d'espace je vais parler des survivances de temps c'est-à-dire des retours des retournements et des revenances revenances déjà dans son nom Perrec je vous ai raconté déjà la dernière fois ça veut dire un trou une brèche ça veut dire bretzel mais surtout surtout Perrec s'est demandé toute sa vie s'il était oui ou non l'arrière-petit-neveu de Isaac Leib Peretz le très grand écrivain 20 volumes de ses oeuvres en yiddish plus 10 en hébreu ça veut dire une immense production littéraire illisible pour Perrec évidemment il a lu quelques contes les contes de Peretz sont magnifiques c'est un grand écrivain de la littérature yiddish il a réfléchi au nom de jeune fille de sa mère chulevitch s-z-u-l-e-v-i-c-z chul chul ça veut dire la synagogue ou la maison d'études vit vit ça veut dire le jeu d'esprit le jeu de mots alors on va on va quitter l'école on va faire des jeux de mots ou on va faire école avec les lettres on va jouer avec les lettres c'est dans la plus pure tradition juive et quand il fait son son essai sur l'histoire du lipogramme ça commence avec la Torah le Zohar Gershom Sholem et éventuellement Kafka et Borges mais c'est quand même voilà il y a dans W toute cette spéculation volontairement amateur sur une lettre hébraïque dont on ne sait absolument pas ce qu'elle est c'est une fausse lettre hébraïque est-ce que c'est un guimel est-ce que c'est un mème et puis pardonnez-moi je vais un peu plus vite sur un de ses derniers manuscrits les 53 jours qui a été publié seulement enfin qui a été écrit donc la dernière année de sa vie en 82 il y a cette liste de mots écrits en capital et qui sont tous composés de 12 lettres et je suis frappé par les deux premières lamentation calligraphie j'y suis frappé parce que j'ai derrière la tête le texte extraordinaire de Gershom Scholem sur la lamentation dans la tradition juive qui est donc à la fois une expression émotionnelle de la plus grande intensité qui se manifeste par un par une question inlassablement posée au début et qui est en même temps une construction formelle extrêmement complexe puisque c'est une poésie en acrostiche donc lamentation calligraphie ça va ensemble mon dernier thème ça sera donc de vous dire que cette transformation de la peur en jeu je peux maintenant la nommer lamentation calligraphie lamentation c'est ce qui sort de nos affects endeuillés calligraphie c'est ce qu'on fait quand on joue avec les lettres quand on les démultiplie qu'on les rend belles les belles lettres qu'on rend les lettres belles voilà Pérec n'arrêtait pas de jouer avec ses propres relations à l'histoire la grande histoire l'histoire de lui-même et les histoires qu'il inventait et bien là il va peut-être c'est peut-être un principe d'interprétation de son écriture de voir dans cette dualité lamentation calligraphie des grandes plaintes intimes et historiques avec des belles lettres publiques et virtuoses dans Je suis né il dit qu'il lit le journal d'Anne Franck et des articles de sociologie sur les comportements sociaux dans les camps de concentration tout en se posant des questions sous cette forme là tapons dans la topique tapons dans la topique qui quoi quand ou comment pourquoi et il s'amuse et il s'amuse et il pose une question qui est la question même que pose Beckett dans l'innommable à la fin comment continuer il se pose cette question je suis né ok mais comment je vais continuer il y a il y aurait une dialectique des lamentations et des calligraphies jusque et peut-être surtout dans le projet cinématographique magnifique de Ellis Island en 1979 le texte de Ellis Island écrit par Perrec se compose de deux chapitres le premier ça s'intitule l'île des larmes lamentation le deuxième s'intitule description d'un chemin description le paradoxe c'est que l'île des larmes ce chapitre est un texte d'ordre historique très froid sans aucune émotion apparente dans le second description d'un chemin Perrec fait surger un rythme très intime très inquiet très poétique très émouvant très ému je vous en cite quelques passages comment décrire comment raconter comment regarder ce que moi Georges Perrec je suis venu questionner ici c'est l'errance la dispersion le lieu de l'absence de lieu le non-lieu le nulle part c'est en ce sens que ces images me concernent me fascinent m'impliquent à la limite du disciple quelque chose que je peux nommer clôture ou scission ou coupure et qui est pour moi très intimement et très confusément lié au fait même d'être juif je ne sais pas très précisément ce que c'est qu'être juif et ce que ça me fait que d'être juif c'est une évidence si l'on veut mais une évidence médiocre qui ne me rattache à rien ce n'est pas un signe d'appartenance ce n'est pas lié à une croyance à une religion à une pratique à un folklore à une langue ce serait plutôt un silence une absence une question une mise en question un flottement une inquiétude une certitude inquiète magnifique ce mot derrière laquelle se profile une autre certitude abstraite lourde insupportable de ne devoir la vie qu'au hasard et à l'exil bon pour aller vite il essaie d'écrire l'histoire et de s'inscrire dans l'histoire il part il part d'une douleur généalogique d'un défaut de transmission parce que même il est incapable de lire son arrière enfin son grand-oncle il est incapable il est coupé de cette culture il est coupé même d'un certain espoir et c'est ce que Robert Bobert dans le même dans un entretien avec Pérec dit très bien c'est un juif par absence c'est un juif qui construit alors c'est Pérec lui-même qui dit ça il faut il y a un monde à construire quelque part ce quelque part donc c'est le monde des lettres il y a eu la lamentation elle n'est ni jouable ni déjouable on ne peut pas l'occuper toute entière il y aurait trop de pathos il n'y aurait pas de distance et on ne peut pas la quitter complètement cette lamentation une distance sans pathos c'est impossible il ne reste donc qu'à faire des calligraphies des alphabets des langues inventées des histoires imaginées il y a à la base ce déracinement et on retrouve cette idée de l'arbre bien sûr c'est à dire qu'il y a à la fois une douleur généalogique qui est l'objet d'une lamentation infinie transformée en jeu littéraire objet d'une calligraphie et peut-être cela va produire quelque chose comme une joie douleur jeu joie je termine avec bien sûr l'histoire de l'arbre me fait penser à une histoire très célèbre dans la tradition acidique de cet arbre qui avait été perdu de vue c'est un arbre on ne sait plus où il est on a perdu de vue sa forêt sa contrée son pays la formule magique qui devant cet arbre permettait de faire des miracles on a perdu de vue tout ça mais on sait encore raconter cette histoire et là juste pour finir mais pas tout à fait quand même est-ce que j'aurai le temps je vous montre le début d'un film de quelqu'un qui était très proche de cette problématique c'est Chantal Akarman alors il y a du son si vous pouvez mettre le son a rabbi always passed through a village to get to the forest and there at the foot of a tree and it was always the same one he began to pray and God hurt him his son too always passed through the same village to get to the forest but he could not remember where the tree was so he prayed at the foot of any old tree and God hurt him his grandson did not know where the tree was nor the forest so he went to pray in the village and God hurt him his great grandson did not know where the tree was nor the forest not even the village but he still knew the words of the prayer so he prayed in his house and God hurt him his great grandson did not know where the tree nor the forest nor the village where not even the words of the prayer but he still knew the story so he told it to his children and God hurt him my own story is full of missing links full of blanks and I do not even have a child I do not know in the book in reticent le lien entre Perrec et Peretz il faudrait relire le texte si beau de Walter Benjamin sur le compteur qu'est-ce qu'un compteur tous les éléments sont là la faculté d'échanger des expériences je cite Benyamin l'ancrage dans le monde pratique et modeste des vies minuscules pareil l'art de semer des graines de survivance pareil se faire artisan de la mémoire pareil la seule différence c'est que Benyamin dit le compteur il parle il parle depuis l'autorité du mourant mais Perrec non Perrec il parle depuis l'autorité d'un enfant et c'est là où il est unique et merveilleux dans un texte de 77 il dit ceci qui montre bien que l'émotion était un enjeu pour lui il dit ceci je cite la phrase toucher les spectateurs les faire pleurer en leur montrant un banc un arbre un cartable voilà donc novembre la prochaine fois voilà merci applaudissements Merci.